Yo tout le monde, c'est Wattacom, c'est Actu Mercato, l'Assemblée Actu du Mercato Et donc aujourd'hui on va vous participer, ça m'a consacré à Ozan Kaba qui rejoint Liverpool Et je vais vous expliquer pourquoi selon moi c'est un grand coup de la part des Reds Et donc voilà, c'est vrai que c'est d'habitude, je ne parle pas trop de Liverpool, tout ça Là en vérité, je n'ai pas trop voulu parler encore une fois du Barça Parce que c'est l'année dernière, je parle énormément du Barça Et je trouvais vraiment que c'était super intéressant parce qu'Ozan Kaba que c'est un joueur que je suis déjà Que j'apprécie beaucoup Et j'ai trouvé vraiment que le move de Liverpool a été très intelligent Et je vais vous dire pourquoi, donc voilà, n'hésitez pas à me donner un commentaire si vous connaissez déjà Ozan Kaba Si oui, qu'est-ce que vous en pensez de ce joueur là ? Bon en tout cas moi je le savais déjà, donc c'est un jeune joueur de 20 ans International Turc que je vais à Schalke 04 Et en fait il a toujours eu une grosse cote depuis déjà un peu plus d'un an on va dire Surtout depuis le confinement on va dire un peu avant aussi Et c'est un jeune joueur qui fait un mètre 86 Qui est plutôt physique mais qui est plutôt aussi à l'aise à la relance Bon jeu de tête, c'est vraiment typiquement le jeune défenseur qui est à la cote un petit peu Et Liverpool l'a recruté donc pour un prêt Et une option d'achat de 28 millions d'euros Et pour moi franchement c'est le coût parfait pour Liverpool Surtout la méthode de paiement, genre le prêt plus option d'achat Parce qu'en fait ils ont absolument rien à perdre et tout à gagner avec eux Donc ils ont aussi recruté un autre défense centrale, on va pas trop parler de lui On va surtout parler de Ozan Kaba Et en fait ce que j'aimerais dire par là c'est que déjà la méthode, donc le prêt avec option d'achat Déjà c'est parfait parce qu'en gros c'est un jeune joueur Qui va arriver en première ligue dans un nouveau champion Donc c'est toujours compliqué, surtout ceux qui arrivent dans Bounesika Parce que Bounesika c'est vraiment un jeu totalement différent Que la première ligue, on sait très bien que ça va très très vite Transition tout ça, ça va dans les deux sens côté Bounesika Alors que première ligue ça va être beaucoup plus dans les duels Dans les duels physiques, l'intensité Dans les jeux de tête, tout ça, les corners Il y aura beaucoup de trucs comme ça Et voilà c'est complètement différent, on va voir s'il va réussir à s'intégrer Et à s'intégrer simplement au championnat quoi Mais par rapport à ça aussi Si jamais ça marche, ils pourront directement lever l'option d'achat Et si jamais ça marche pas trop Ils ont rien perdu, ils ont tout à gagner Surtout qu'ils ont manqué beaucoup de centraux On sait très bien que Van Dijk, Matip Et Diogo Mez sont blessés Alors Matip là il revient Mais Diogo Mez et Van Dijk pour des grosses blessures Ça va prendre du temps pour qu'ils reviennent tout ça Ils ont besoin, ils font beaucoup jouer Fab Mignot Anderson en défense centrale Et c'est compliqué parce que déjà Ils perdent un élément assez important au milieu de terrain Parce qu'ils ont des joueurs excellents au milieu de terrain Et en plus de ça, ils sont pas trop à l'aise avec ce poste de défenseur central Ils font souvent des fautes Bêtes et inutiles Parce qu'ils ont pas trop d'expérience à ce poste là Et ça fait qu'ils encaissent beaucoup de buts Qu'ils ont perdu beaucoup de points en championnat Donc du coup c'est un peu bête Vaut mieux un jeune joueur avec peut-être un peu moins de talent Que les Anderson et les Fab Mignot Comme Kabak Qui pourrait apprendre et meurir dans ce poste là En plus de ça Kabak c'est parfait pour lui Parce qu'il sait très bien qu'il aura du temps de jouer à Liverpool Vu le nombre d'absents qu'il y a en défense centrale Il sait très bien qu'il aura du temps de jouer Il aura sa chance Et il pourra prouver Qu'il a le niveau pour jouer à Liverpool ou non Et s'il réussit Soit il pourrait négocier avec Liverpool Pour rester au club Même si je pense que si Van Dijk, Diogo Gomez, Machip sont là Son temps de jeu va être quand même très très faible Mais je pense que le mieux pour lui C'est de se dire Pourquoi pas Vu la cote qu'il aura pris Il aura fait de belles choses à Liverpool ou quoi Être dans un autre club Mais en tout cas ça l'aurait mis sur les feuilles du projecteur Donc il a tout à gagner Il pourra s'arranger avec Liverpool Et même Liverpool Ils peuvent le recuter 28 millions Ils le rendent beaucoup plus cher aussi Il peut y avoir plein de choses comme ça Et pour moi Que ce soit pour Ozan Kabak Comme pour Liverpool C'est une super chose Surtout qu'Ozan Kabak La Chalke 04 Qui est dans une crise pas possible Je pense qu'il va aller en division 2 limites Tellement que ça va pas Donc du coup voilà Il a tout à gagner en allant à Liverpool Dans un gros championnat Dans un gros club Qui travaille beaucoup Très sérieusement Beaucoup d'implications Tout ça Au travail On sait très bien qu'il va apprendre Il est entouré de grands joueurs Tout ça Donc voilà quoi En tout cas franchement Ce transfert là Je sais pas Il a l'air de rien Mais pour moi franchement C'est un énorme coup de la part de Liverpool Et pour Ozan Kabak C'est une super idée De rejoindre Liverpool C'est pas en mode Il y a un gros club qui m'appelle Donc je vais dire oui Parce que c'est un gros club Je peux pas refuser Non c'est parce qu'il a tout à gagner lui aussi Donc franchement C'est un super transfert Selon moi je me répète Mais j'ai vraiment aimé ce move là Je pense qu'on pense en commentaire Et puis sinon moi je vous dis Peace